Hello les girls ! Alors aujourd'hui, nouvelle palette cargo qui est tout à fait différente des autres parce que c'est ce petit truc là qui s'appelle Smoky Eye Duo et je trouve que l'idée est complètement géniale c'est à dire que dans le même boîtier il y a la poudre et la crème donc ça c'est la crème et ça c'est la poudre donc celui là il est violet mais ça existe en noir, gris, vert il y a plein de couleurs donc après il y a un pinceau qui est vendu avec dont j'ai personnellement pas réussi, enfin c'est pas que j'ai pas réussi à me servir mais j'ai eu le réflexe de prendre mes autres pinceaux donc je vous dirai la prochaine fois comment ça marche j'ai eu le réflexe de prendre mes pinceaux habituels donc un synthétique pour la crème qui est méchamment sticky donc faut pas hésiter à en remettre elle est pas très facile à travailler et c'est ce qui fait que après ça tient évidemment fermez bien votre coin interne alors après un Smoky vraiment il y a vachement une question de goût il y a des gens qui les font tout petit, enfin tout petit, assez près de l'oeil moi j'aime bien les monter pas mal vous voyez sur oeil ouvert on le voit bien quoi et puis j'aime bien les faire assez large en bas et tout enfin bon mais vous vous faites comme vous voulez hein sauf que si vous avez la paupière tombante oubliez pas de ressortir bien parce que sinon on va rien voir et donc vous voyez il est sticky vous voyez comme il est sticky parce que quand j'appuie comme ça il se décalque pas sur la paupière d'eau dessus donc il est sticky mais pas gras un nouveau concept le fard sticky mais pas gras alors j'en mets pas mal le seul truc que je reproche à cette palette c'est qu'il n'y a pas le fard clair qui va avec enfin bon en même temps c'est pas comme si j'en avais pas du tout des fards clairs à côté à aller chercher pour compléter hein mais c'est vrai que si on voulait être complètement hum ne va pas trop loin ma fille ne va pas trop loin donc vous voyez je vais un peu au dessus du pli clouc clouc ensuite je fais le ratil inférieur ah il est il est pardon excusez moi j'ai vraiment j'ai du mal à bien me mettre au bon endroit je pense que ce truc ne peut pas bouger c'est pas possible vu la stickyness peut-être même je pourrais jamais le démaquiller non c'est pas vrai je déconne avec le Sensize ça ira tout seul c'est typiquement le genre de démaquillant qu'il faut pour ça hop où est-ce qu'on en est par rapport à l'autre oeil ouais grosso modo c'est ça quoi ok donc maintenant je vais mettre le je vais mettre la poudre par dessus avec un pinceau naturel hop donc il faut en mettre comme si on voulait que le que la crème boive la poudre faut vraiment en mettre beaucoup on doit plus du tout du tout du tout avoir de de trous d'endroits où il n'y a pas de où il n'y a pas de matière ça doit être méga intense c'est un smoky je vous rappelle hein il ne s'agit pas d'un petit halo violet mais d'un vrai smoky foncez pas complètement pareil mon truc boum ça va faire quand même comme j'ai pas peur que ce soit large je prends la tranche du pinceau pour faire le dessous si vous voulez un truc plus léger vous prenez un pinceau plus fin pour faire le dessous attendez hop et maintenant on va estomper alors pour estomper je vous conseille pas de prendre le pinceau costal sense parce qu'il est trop souple pour estomper ça il faut un truc un peu costaud parce que comme il y a quand même de la crème dessous moi j'ai trouvé qu'avec le bobby brown qui est quand même vachement plus dur que les autres c'est pas mal donc trouvez un pinceau estompeur un peu dur quoi vous pouvez cela dit estomper avec ce pinceau là sur le côté mais avec un truc un peu dur c'est quand même plus facile donc toujours quand vous estompez restez bien juste au bord de l'endroit que vous estompez je vous préviens là c'est ma paupière auto-tachante de ce côté là donc on ne rigole pas si ça fait pas net juste au bord pas plus haut pour pas sortir la couleur du truc et pas plus bas pour pas perdre d'intensité là où il en faut restez bien sur le bord j'en profite pour estomper un peu le bas aussi pour flouter tout ça je ne suis pas satisfaite de mon coin je ne suis jamais satisfaite de mon coin extérieur il en manque là voilà je veux que ce soit droit j'essuie mon pinceau estompeur pour continuer ça proprement parce que s'il est plein de matière et plein de couleurs ça va saloper mon travail d'estompage est-ce que c'est pareil non ? du tout du tout ma bonne dame ça n'est jamais pareil hop vous voyez j'ai bien fermé le coin interne attention et le coin externe aussi ensuite tout 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 du crayon noir je l'ai retrouvé en fait mon aqua eyes noir personne me l'avait volé Dieu merci voilà donc là je le mets au coin externe et je fais boum boum pour bien maquiller le haut je l'oriente un peu vers le haut pour bien maquiller le bas je l'oriente un peu vers le bas si ça dégueule complètement à l'extérieur on s'en fout ça c'est le but hop quand vous vous faites maquiller quelque part ou par quelqu'un ou dans un magasin exigez toujours qu'on taille le crayon avant de vous le poser c'est le comme ça ou alors de le passer dans l'alcool mais il faut qu'il soit vraiment propre sinon vous allez attraper une conjonctivite et vous pleurerez votre mère donc ensuite qu'est ce que j'ai fait ah oui alors donc en highlighter enfin en truc clair pour faire joli et pour finir le truc j'ai pris le beige sublime là de la palette pardon de la palette shanghai que j'ai mis avec avec quoi je l'ai mis tiens ah bah tiens je l'ai pris avec ce pinceau là j'ai même pas fait gaffe espèce d'énorme truc 224 bon bah écoutez hein en même temps c'est un très clair donc on risque pas trop de se louper et là j'en mets voutch 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 j'en mets pas mal je voudrais que ça se voit un petit peu quoi j'aime bien avec ce violet je trouve ça joli ça dédramatise quelque part un petit peu voilà et enfin sous vos yeux éblouis je vais vous éblouer du mascara oscillation de Lancôme qui est donc très amusant parce que dedans il y a une pile et donc vous allez voir en fait bien entendu par rapport à un mascara classique ça ne change strictement rien mais je trouvais ça rigolo de vous montrer regardez la brosse est hyper souple et alors en fait donc quand on le tient comme ça il se passe rien et quand on appuie sur le petit bouton là ça fait écouter vous voyez ? donc on le pose sur les cils et en fait ça oscille pour reproduire le mouvement que font les maquilleurs qui font comme ça donc c'est censé mieux enrober, mieux dessiner les cils etc. je dois lui reconnaître une qualité, il fait pas du tout de paquet vu que justement c'est à dire donc on le pose à la base et donc là on fait pas de zigzag puisque c'est lui qui les fait en quelque sorte euh, il sépare très bien les cils bon, ok enfin bon, c'est tout quoi il est bien hein mais pas de quoi se relever la nuit quoi ça vaut pas mon smokey-lash ça rien ne vaut mon smokey-lash mes enfants, rien, rien, rien enfin bon le petit moteur c'est rigolo cela dit je sais pas combien de temps durent les piles euh, bon c'est un gadget quoi, c'est marrant c'est bien aussi pour les filles qui veulent vraiment les cils hyper séparés et qui ont des fortunes à mettre dans leur mascara euh, en bas ouais je le pose un petit peu comme ça voilà euh, mais bon non franchement euh, c'est drôle à essayer quoi mais bon de la, de la s'en servir tous les jours peut-être pas quoi et c'est pas, c'est pas stressant hein, on voit pas que ça bouge, on sent pas euh non l'idée est pas mauvaise hein enfin bon ça reste quand même très gadget bref, vous avez vu fonctionner l'oscillation euh, bah écoutez voilà, je pense que nous y sommes oh mais est-ce que j'ai des traces ? ah mais oui j'ai des petites traces ah mais regardez c'est dingue j'ai des traces et elles s'en vont genre au doigt pas mal c'est même pas difficile à corriger voilà donc un smoky violet tout en un sur des yeux marrons ça parle d'intérêt extraordinaire en revanche les feuillères sur une fille qui avait les yeux verts évidemment c'était euh, juste la folie totale quoi c'est euh, alors là c'est vrai que le violet sur yeux verts c'est quand même un petit peu la combinaison euh, c'est quand même méga win-win quoi bon allez les filles, je vous laisse, à la prochaine, ciao !